Bonjour et bienvenue dans cette quatrième édition des conversations à venir. Je suis Jean-Michel Béaco, directeur général de l'Institut Louis Bachelier, qui co-organise avec BNP Paribas et le Collège de France ces rencontres autour d'un sujet majeur, en invitant un chercheur expert, aujourd'hui Christian de Pertuis. Oui, Christian est un économiste, mais nous ne l'écouterons pas aujourd'hui sur son thème de prédilection, qui est l'économie du climat, mais plutôt sur son diagnostic de ce qu'il qualifie de convergence des luttes en empruntant au Front Populaire, donc je reconnais l'historien chez Christian, « Convergence des luttes entre le dérèglement sanitaire, le Covid, et le dérèglement climatique » qu'on connaît bien. Alors, cette conversation va évidemment être empreinte de ses ouvrages, dont le tic-tac de l'horloge climatique, qu'il a publié il y a quelques années, plus récemment « Covid-19 et réchauffement climatique », en attendant, je crois, son dernier ouvrage, qui sera un polar climatique. Alors là, on va changer un peu de sujet. Alors, Christian va nous donner son diagnostic, comme je l'ai dit, et surtout, nous proposer des pistes de réflexion et d'action, parce que Christian est avant tout, je le connais bien maintenant, est avant tout un homme d'intuition, de conviction, mais aussi un pédagogue infatigable. Merci d'avance pour cette performance que tu vas faire. Et surtout, un chercheur, je dirais, un chercheur bâtisseur, ou un chercheur trouveur. Alors, je n'aime pas trop dire qu'il y a des chercheurs qui trouvent et des chercheurs qui y cherchent. Je pense que les chercheurs cherchent, mais Christian bâtit. Et notamment, lorsque nous nous sommes croisés il y a dix ans, nous avions en tête, tous les deux, d'essayer d'infléchir l'économie et la finance vers plus de traitement de la transition environnementale. Et c'est comme cela que, finalement, il a créé, au sein de l'Institut du Bachelier, la chaire économie du climat, dont il nous parlera peut-être, mais qui est toujours une chaire emblématique, pilier de notre politique scientifique. J'en profite pour remercier BNP Paribas, sans qui tout ceci ne pourrait pas se faire, et le Collège de France, qui peut-être un jour, je pense à l'automne, nous accueillera de nouveau dans l'amphithéâtre de Navarre, qui est en travaux. Mais bon, c'est surtout le Covid qui fait que nous sommes ici en digital. Donc, merci BNP Paribas, merci le Collège de France, merci l'Institut Louis Bachelier. Ce sont des remerciements chaleureux que j'adresse à tous, avec la chaleur digitale, qui est absolument ravissante, qu'on connaît bien, la chaleur digitale. Voilà, en tout cas, c'est celle qui va nous accompagner pendant 45 minutes. Je me permettrai peut-être de te couper, Christian, peut-être pas. Et en tout cas, quelques questions, n'hésitez pas à les transcrire sur LinkedIn Live, et j'essaierai, autant que faire se peut à la fin, de t'en poser une ou deux, par exemple, en guise de conclusion. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Christian, qui va donc nous parler de... La convergence des luttes. Convergence des luttes, à toi. Merci Jean-Michel, je suis ravi de passer cette petite heure en votre compagnie. Merci à tous qui êtes quelque part sur le réseau. Bon, Jean-Michel a dit que la convergence des luttes, ça datait du Front populaire. Je pense que souvent, dans les rues, il y a des gens qui pensent que la convergence des luttes, c'est encore d'actualité, derrière les pancartes. Et moi, je me suis posé cette question de la convergence des luttes pendant le premier confinement, comme vous tous, et comme quelques milliards de terriens, j'ai été confiné chez moi. J'ai vu ce retour de la nature autour de nous, j'ai vu que le ciel s'éclairait, et que, bien évidemment, les émissions de CO2 allaient sans doute baisser fortement, et effectivement, elles ont baissé de façon historique en 2020. Et la question que je me suis posée est finalement assez basique, assez primaire, une question de chercheurs qui cherchent. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé, mais en tout cas, j'ai cherché. Je me suis posé la question toute simple, quand ça va se terminer, car cette histoire aura quand même une fin, le confinement, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ce choc de mise à l'arrêt de l'économie, de mise à l'arrêt des émissions, est purement une parenthèse ? Et après cette parenthèse, ça va revenir comme avant. Est-ce qu'éventuellement, ce choc peut, au contraire, ralentir l'action climatique ensuite, parce que, par exemple, on aura amoindri certaines capacités économiques, certaines capacités d'investissement, ou est-ce que ce choc va être un accélérateur ? Et donc, la question que je me propose de réfléchir et discuter avec vous aujourd'hui, c'est de voir est-ce que, effectivement, la lutte contre Covid-19 et la lutte contre le CO2 se renforcent mutuellement, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Et pour traiter cette question, je vous propose trois temps dans l'analyse. On va d'abord regarder en quoi Covid et CO2 se ressemblent et en quoi ils se différencient. Ensuite, nous examinerons ensemble en quoi la crise sanitaire peut-elle accélérer la transition énergétique. Et puis, enfin, on se posera quelques questions sur le lien entre la recherche de la résilience par rapport à l'invasion des virus et la façon dont nous traitons la nature et la façon dont on peut intégrer ce volet de protection de la nature dans l'action climatique. Donc, première partie de la présentation, Covid-19 et CO2, qu'est-ce qui rapproche ces deux êtres et qu'est-ce qui différencie ces deux êtres ? En apparence, je me suis trompé, je crois, dans la manipulation. Donc, on va passer la première illustration. Il y aura trois illustrations dans le proposition. Partons, si vous voulez, de cette caricature qui est parue il y a quelques mois, maintenant quelques trimestres, même dans mon hebdomadaire favori, les économistes, naturellement, qui figure, je trouve, ce combat du terrien contre le virus d'une façon tout à fait étonnante. Vous voyez ces deux boxeurs sur le ring. On est bien sur un combat. Et le terrien boxe le Covid. Mais derrière, appuyé sur les cordes du ring, vous voyez un autre combattant, un autre boxeur qui a toutes les apparences extérieures. Et ce boxeur, ce n'est pas un virus. C'est le climate change, le réchauffement global. Donc, lorsqu'on analyse les termes du combat, je crois qu'il y a deux incroyables ressemblances entre le Covid et le CO2. La première ressemblance, c'est que dans ce combat que nous menons, soit contre le virus, soit contre le réchauffement climatique, nous avons besoin de la connaissance scientifique. Et on voit bien que lorsque... Et ça pose une question, parce que quand on dit qu'on a besoin de la connaissance scientifique, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre le scientifique à la place du politique. En général, ça se termine très mal. On a besoin de trouver une forme d'interaction intelligente entre le décideur politique et le corpus de connaissances scientifiques sur les épidémies ou sur le réchauffement climatique. Et on voit bien que lorsque un politique ou des politiques oublient cette nécessité, ça provoque des catastrophes. Et ce n'est pas un hasard si les politiques qui sont les grands climato-sceptiques sont aussi ceux qui négligent totalement l'importance du combat contre le virus. La deuxième ressemblance entre Covid-19 et CO2 est absolument invraisemblable. Dans les deux cas, il faut aligner les comportements si nous voulons vaincre l'adversaire. Et on voit bien que dans le combat contre le virus, si nous devons porter les masques, pratiquer la distanciation sociale, ce n'est pas pour nous protéger nous, c'est pour protéger les autres. De même, contre le changement climatique, nous avons besoin d'aligner nos comportements car si les efforts des uns sont contrebalancés par le laxisme des autres, évidemment, on n'y arrivera jamais car ce qui compte, c'est la quantité globale de CO2 qui est au-dessus de nos têtes et n'ont pas le comportement de chacun. Malgré ces deux... Donc, s'il n'y avait que des différences aussi fortes entre Covid-19 et réchauffement climatique, on aurait des vrais juvaux. Et donc, le combat contre l'un automatiquement servirait le combat contre les autres. Mais je vois deux grandes différences. Première différence, contre le virus, et on commence heureusement à en prendre conscience, l'arme du vaccin est absolument essentielle. Et on voit bien que le vaccin, à très grande échelle, permet effectivement de combattre cet être qui nous vient probablement du monde animal et qui a franchi la barrière des espèces pour envahir l'espèce humaine. Contre le réchauffement climatique, il n'y a pas de vaccin. Ou plus exactement, l'agent pathogène, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas un virus extérieur. Et on voit bien que ceci modifie considérablement les enjeux car ne nous illusionnons pas, il n'y aura pas demain un vaccin pour le changement climatique, une solution miracle qui pourrait par exemple être l'agent pathogène sur le climat, c'est nous-mêmes car le réchauffement climatique est d'origine anthropique. La deuxième grande différence, et elle résulte en partie de cette absence de vaccin, c'est que la temporalité du combat n'est pas du tout la même. Entre le moment où M. Castex, à la télévision, indique qu'il va renforcer les mesures de distanciation sociale et le moment où on commence à en voir les effets, il s'écoule de deux à trois semaines. En matière de réchauffement climatique, entre le moment où on peut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre et le moment où on commencera à voir les impacts sur le climat, comptez deux à trois décennies. Et donc, cette temporalité du changement climatique est véritablement quelque chose de tout à fait différenciant par rapport au combat contre l'épidémie. Le combat contre la dissémination du CO2 dans l'atmosphère est un combat de long terme car ce qu'il faut stabiliser, ce n'est pas le flux annuel de nos émissions, mais c'est le stock global de gaz à effet de serre qui est au-dessus de nos têtes. Et vous voyez bien que stabiliser un stock, c'est toujours beaucoup plus long qu'agir sur un flux. Si vous voulez rendre, par exemple, efficace énergétiquement tous les nouveaux logements qu'on construit chaque année, comptez à peu près de 450 à 550 000 logements suivant les années. Vous voulez porter à haute qualité énergétique l'ensemble du parc de logements ? Il y a 32 millions de logements en France. Donc, en touchant le stock, vous ne touchez que moins de 0,7% du parc. Donc, stabiliser le stock de gaz à effet de serre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut viser ce qu'on appelle la neutralité climat. Et la neutralité climat, c'est viser une situation dans laquelle on va équilibrer le flux d'émissions qui rentrent dans le stock et le flux d'émissions qui sort du stock. Donc, c'est ça la neutralité climatique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, tous les objectifs de politique climatique sont donnés en termes de stock. Donc, pour stabiliser ce stock de gaz à effet de serre, il nous faut, pour viser la neutralité climatique, il nous faut viser deux immenses transformations dans notre système social, dans notre système économique. Il faut, un, pratiquer la transition énergétique. Et là, on agit sur à peu près 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en retirant trois produits du système énergétique que sont le charbon, le pétrole et le gaz d'origine fossile. Ces trois produits, aujourd'hui, représentent un peu plus de 80% des sources énergétiques utilisées dans le monde. Donc, cette transition énergétique est une transformation absolument considérable qui n'a aucun précédent historique. Et c'est le premier enjeu. Donc, nous allons dans un instant examiner en quoi il peut y avoir une synergie entre la lutte contre la Covid-19 et cette transition énergétique. Mais à supposer que nous soyons parvenus à supprimer ces émissions liées à l'énergie, on n'a pas résolu pour autant le problème de la neutralité climatique. Car la deuxième jambe concerne, non pas le carbone fossilisé, qui a été vivant il y a quelques millions d'années, mais qui s'est fossilisé sous nos pieds. Ça concerne le carbone vivant, la transition agroécologique, agriculture et forêt sont à l'origine d'environ le quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça conditionne la capacité de stockage du CO2 de l'atmosphère par le milieu naturel. Et cette deuxième jambe est extraordinairement importante et je crois qu'elle va devenir l'un des leviers les plus complexes à mettre en œuvre pour la transition climatique. Donc, dans un premier temps, examinons le lien entre la lutte contre le Covid-19 et la transition énergétique. La transition énergétique, pour y parvenir, vous voyez bien qu'il faut passer d'une logique d'accumulation des sources, d'empilement des sources, à une logique de substitution dans laquelle on retire des sources fossiles. Donc, ça implique trois grandes transformations. Il faut faire de la substitution énergétique, il faut faire de l'efficacité énergétique et puis, il faut agir sur les usages, il faut faire de la sobriété énergétique. En quoi l'expérience du confinement, de la mise à l'arrêt, de la lutte contre le Covid, nous aide ou au contraire, nous complexifie la tâche ? Je vois trois points importants qui me permettent d'imaginer une meilleure convergence des luttes entre la lutte pour la résilience sanitaire et la lutte contre le réchauffement climatique. Puisque, comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, moi, j'essaye de faire de la recherche qui débouche. À l'ADEME, ils disent, toi, tu fais de la recherche action. Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup d'actions, mais j'essaye en tout cas, vous voyez, qu'il y ait des débouchés. Alors, le premier volet, je crois, est probablement le plus évident. Et la façon dont on organise cette conférence aujourd'hui, en est une illustration parfaite, c'est l'accélération de la numérisation de l'économie, vois-tu Jean-Michel ? On s'adapte. Bon, on n'a pas le choix. Moi, je préférais beaucoup être dans un amphithéâtre, au Cogelège de France ou à Dauphine, mais bon, on a incroyablement accéléré la numérisation de l'économie dans cette action contre le changement climatique. Et cette accélération de la numérisation de l'économie, je crois, nous mène tout droit vers un nouveau variant du système capitaliste. Nous sommes depuis plus d'un siècle dans un capitalisme que mes amis historiens qualifient de thermo-fossile, un capitalisme qui repose sur une somme d'innovations qui ont été faites à la fin du deuxième siècle et qui consomme toujours plus d'énergie fossile. Le nouveau capitalisme numérique Yves Citon a appelé le capitalisme viral. Pourquoi capitalisme viral ? Parce que ce capitalisme viral repose sur les deux caractéristiques du virus informatique. Nous avons toujours la crainte lorsque nous utilisons notre iPhone ou notre ordinateur des virus et donc on utilise des vaccins, des antivirus, mais en même temps, on aurait envie que cette séquence sur LinkedIn devienne virale pour qu'elle puisse être reproduite indéfiniment. Donc, le capitalisme viral, sa matière première, c'est l'information. Et il construit ses chaînes de valeurs sur l'utilisation d'une masse croissante d'informations qu'il va récupérer sur tous les réseaux possibles et imaginables. Et son énergie, c'est plus les fossiles, c'est l'électron, et si possible, l'électron vert. Et donc, on voit que ce capitalisme viral, il va accélérer deux des trois volets de la transition énergétique. Il va accélérer la substitution énergétique puisqu'il investit massivement dans des sources remouvelables, d'électricité verte. Et c'est aussi un capitalisme de réseau. Et donc, il va incroyablement, c'est le capitalisme qui investit dans la smart grid, dans le smart city. Et donc, il va investir dans la gestion intelligente des réseaux énergétiques. Et ceci est un facteur incroyable de réduction potentielle des émissions. Donc ça, c'est un premier levier qui me paraît extrêmement important. Deuxième levier, le capitalisme viral est un capitalisme dans lequel une masse croissante d'informations circule de plus en plus rapidement sur les réseaux. Mais ce capitalisme va aussi nous faire réfléchir à la mobilité des hommes et des marchandises. Et lorsqu'on fait du télétravail, lorsqu'on fait de la téléconférence, lorsqu'on fait de l'enseignement à distance, moi, ça fait à peu près un an et demi que je fais à peu près tous mes cours à distance, voyez-vous, depuis chez moi, depuis mon petit pavillon de banlieue, qu'est-ce qu'on fait ? On substitue du transport d'informations à du transport de personnes ou du transport de marchandises. Et donc là, on économise aussi du CO2. Donc je crois que la deuxième caractéristique de ce capitalisme numérique, c'est qu'en accélérant la circulation de l'information, il va aussi, de façon importante, remettre en cause des formes d'hypermobilité des hommes et des marchandises. La ville du quart d'heure, vous savez, dans les centres-villes, et qui est maintenant un peu la doctrine des aménageurs urbains, l'information circule beaucoup, mais il faut que les hommes aient accès à moins d'un quart d'heure de chez eux, de l'ensemble des services. Cette remise en cause de l'hypermobilité d'hier est évidemment aussi amplifiée par les craintes sanitaires, car depuis que les épidémies existent, l'histoire des épidémies, c'est aussi l'histoire des mobilités des hommes. Et on sait bien que toutes les grandes épidémies, à commencer par la peste au Moyen-Âge, mais c'est pareil pour Ebola, c'est pareil pour le SIDA, toutes les attaques d'épidémies sont beaucoup plus violentes, sitôt qu'il y a de la mobilité des hommes. Donc je crois qu'on a véritablement, dans cet avènement du capitalisme viral, des opportunités extrêmement importantes pour accélérer la substitution énergétique par l'investissement dans des sources renouvelables. Et puis on a aussi des leviers nouveaux qui se renforcent avec les contraintes sanitaires pour moins déplacer les hommes, moins déplacer les marchandises et utiliser de plus en plus cet extraordinaire outil de la circulation et de l'accélération de l'information sur les réseaux. Pour autant, est-ce que le capitalisme viral va nous conduire à une société neutre en carbone, une société dans laquelle on aurait stabilisation du climat ? Le capitalisme viral reste un système capitaliste. Et qu'est-ce qui fait une caractéristique majeure du système capitaliste ? Eh bien c'est sa capacité à toujours élargir les marchés, toujours créer de nouvelles opportunités pour vendre plus, accentuer cette société de l'hyper-consommation, de l'obsolescence rapide des produits, etc. Et donc pour que le capitalisme viral soit véritablement le bon allié dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la résilience face au virus demain, il convient de réguler ce capitalisme. Et je crois que c'est aussi l'un des enseignements de l'action face à la pandémie. On ne peut pas lutter contre ce risque sanitaire sans des régulations qui sont croissantes, qui sont fortes. De même qu'on ne pourra pas lutter contre ce capitalisme, contre les émissions de gaz à effet de serre si on n'a pas une régulation beaucoup plus forte de ce capitalisme. Régulation pour faire quoi ? Eh bien régulation pour, en premier lieu, rehausser la valeur de la résilience par rapport à la valeur de la rentabilité à court terme. Et vous voyez bien que dans les excès du consumérisme et du capitalisme d'hier et de la doctrine un peu libérale qu'on a déjà quittée, mais qui a un peu envahi le monde entre 1980 et 2007-2008, parce que pour moi, le coup d'arrêt au libéralisme, il date en réalité de la grande crise de 2008-2009, ce libéralisme-là ne permet pas la résilience. L'hyperspécialisation des chaînes de valeur, des chaînes de production, fait qu'aujourd'hui, on se rend compte, lorsque l'on a ce microbe qui se développe, qu'on n'est plus capable de produire du paracétamol. Et vous voyez que dans les retombées de la lutte contre l'épidémie, on a aujourd'hui une préoccupation beaucoup plus importante de cette résilience. C'est vrai pour le volet industriel, mais c'est encore plus vrai pour le volet agricole et le volet alimentaire. La souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, est un volet absolument majeur des politiques. Et l'hyperspécialisation des systèmes agricoles conduit à des vulnérabilités extrêmement importantes. Et ces vulnérabilités, sur le plan de la sécurité alimentaire, se traduisent aussi, on va le voir dans un instant, par une grande vulnérabilité par rapport au climat. Et c'est l'une des causes aussi de l'accroissement très important des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture et la forêt. Donc pour nous résumer, où en sommes-nous dans ce talk ? Parce qu'il faut un tout petit peu quand même organiser les choses pour que vous puissiez bien suivre. On a vu que Covid-19 et CO2 sont des faux jumeaux. Ils se rapprochent par le fait que dans les deux cas on a besoin de la science, dans les deux cas il faut lier les comportements, mais pour le changement climatique, pas de vaccins et une lutte de long terme. Lutte de long terme parce qu'il faut stabiliser le stock. Premier point. Donc la convergence des luttes, elle est potentielle, mais elle n'est pas évidente. Deuxième point, la première jambe de la neutralité climatique, c'est la transition énergétique. On voit que sur la transition énergétique, à nouveau, il y a une convergence possible, il y a une accélération possible, grâce à la numérisation de l'économie, grâce à la gestion intelligente des réseaux, mais ce n'est pas évident, parce qu'il y a aussi des tendances spontanées de ce capitalisme viral qui vont à contresens, notamment ce besoin inhérent au système capitaliste d'élargir les marchés, de favoriser, de trouver des débouchés, de trouver des nouveaux moyens de développer le consumérisme. Et donc un besoin de régulation. Et je voudrais juste donner un exemple tiré de la mobilité et qui est très concret. Vous avez tous vu pendant le confinement se développer la mobilité douce dans les villes, les pistes réservées aux vélos qui occupent un espace croissant de dévoiries dans le monde, mais pas partout. C'est vrai en Europe, mais c'est aussi vrai, par exemple, j'étais à Ho Chi Minh, c'est aussi vrai de l'autre côté de la planète. Et puis à la fin du confinement, il n'y a pas le mouvement inverse. On garde ce supplément de pistes cyclables et donc évidemment, tous les écolos, dont je fais un peu partie, sont ravis parce qu'on dit qu'il y a un nouvel élan pour la mobilité douce dans les villes. Alors c'est vrai, mais c'est insuffisant comme diagnostic. Parce que quand vous regardez les impacts du Covid sur les déplacements, vous voyez que dans la très grande majorité des cas, les nouveaux cyclistes, ils ne viennent pas de la voiture individuelle, ils viennent des transports en commun. Et vous voyez qu'au contraire, l'usage de la voiture individuelle est renforcé par l'épidémie et par la crainte du virus. Parce que de façon totalement irréelle du reste, les ménages sont persuadés que la voiture, la carrosserie est une protection contre les virus et que les virus risquent de polluler dans les transports en commun, ce qui est faux si on prend un minimum de précautions. Et donc vous voyez combien les impacts de l'épidémie sur les comportements et sur l'action climatique peuvent être contradictoires. D'un côté, on favorise le développement des mobilités douces qui sont véritablement en milieu urbain un vecteur majeur de sobriété énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais en même temps, on a des effets inverses qui privilégient des modes de transport qui restent les plus émetteurs de CO2, soit directement à la sortie du pot d'échappement des voitures, soit indirectement dans les matériaux qui ont été utilisés pour construire des voitures. Donc là encore, si on veut assurer cette convergence des luttes, qu'est-ce qu'il nous faut ? Des régulations et des politiques publiques. Et on ne fera pas la transition énergétique dans la mobilité. Vous savez que le transport est la partie la plus complexe à décarboner uniquement sur la base de... Je vais être un peu provocateur. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé quelques matchs de football ces derniers temps et donc j'ai supporté pendant les mi-temps une suite quasi ininterrompue de publicité pour les véhicules particuliers, si vous voulez. Alors tout ce qui disait transition énergétique, électrique, alors que pour la plupart ils ne vendent pas d'électrique, ils vendent de l'hybride rechargeable, c'est-à-dire que vous avez deux moteurs et un moteur thermique qui doit propulser un véhicule qui est encore plus lourd. Donc moi je crois que si on veut assurer la convergence des luttes, y compris sur la mobilité, il ne faut pas s'en remettre uniquement aux forces du capitalisme, il faut réguler ce capitalisme pour pouvoir orienter son incroyable capacité d'innovation dans les bonnes directions et on a besoin des deux, on a besoin de cette capacité intrinsèque au système de marché pour innover l'hydrogène, etc. Mais aussi on a besoin des régulations pour orienter, contrôler ce système capitaliste viral. Et naturellement, cette régulation, puisque nous sommes invités par BNP Paribas, je vais peut-être en dire deux mots, naturellement, une partie de cette régulation doit passer par les régulations financières. C'est bien évident que si on veut qu'un jour le système financier soit véritablement un accélérateur de ces transitions, il ne faut pas compter uniquement sur la bonne volonté, même si elle est importante, de ces acteurs, il faut aussi les réguler. C'est pour ça que moi je trouve que depuis que les banques centrales ont commencé à s'intéresser au climat, ça va un peu changer la donne demain. Le dernier point que je voudrais dire sur la transition énergétique, et puis on va parler un peu du vivant, c'est qu'il y a un incroyable accélérateur pour cette transition énergétique. C'est évidemment de renchérir le coût d'utilisation des fossiles et donc de mettre un prix au CO2, de tarifer le CO2. Alors je sais que cette question est devenue quasiment taboue dans le débat franco-français pour de très mauvaises raisons du reste, mais on ne fera pas l'économie de cette tarification du CO2 et si les banques, les grandes compagnies et même les moyennes entreprises veulent absolument contribuer à l'action climatique, la première des choses qu'elles ont à faire, c'est de calculer le nombre de CO2 qui est lié, le nombre de tonnes de CO2 qui est lié à leur activité et de mettre un prix implicite à ce CO2. Et là, on verra très vite que la valeur des portefeuilles n'est pas tout à fait, que ce soit des portefeuilles d'actifs ou des portefeuilles de crédit n'est pas tout à fait celle qu'on imaginait tant qu'on ne mettait pas le bon prix au CO2. J'en viens à la troisième partie de cette présentation sur la transition agroécologique et plutôt que le terme transition agroécologique, je préférais le terme carbone vivant. Si nous voulons atteindre la neutralité climatique, il nous faut impérativement mettre sur le devant de la table cette deuxième jambe qui concerne l'agriculture, la forêt et plus généralement la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'agriculture et forêt représentent aujourd'hui à peu près entre 20 et 25% des émissions de GES. Je dis entre 20 et 25%, ce n'est pas que je ne connaisse pas les chiffres, c'est que ça dépend de la façon de quelle métrique on utilise. et l'enjeu il est triple. Il est un, que la première source d'émissions de gaz à effet de serre hors CO2, c'est le méthane et le N2O d'origine agricole. J'ai mis sur le slide que vous avez peut-être devant les yeux une petite photo avec des vaches et une rizière parce que c'est les deux premières sources d'émissions de méthane dans le monde aujourd'hui. Deux, la déforestation, celle d'hier, dans les pays tempérés, celle d'aujourd'hui dans les pays tropicaux, la première cause c'est toujours l'extension des terres utilisées pour l'agriculture et l'élevage. Et donc, on ne va pas arrêter la déforestation en Amazonie ou dans le bassin du Congo ou en Indonésie en mettant des gardes forestiers et des régulations, on va arrêter la déforestation si on trouve des alternatives au front de déforestation d'origine agricole ou d'élevage. Trois, l'agriculture suivant la façon dont elle est pratiquée peut-être soit stockeuse soit déstockeuse de CO2. Lorsque vous labourez profond, lorsque vous spécialisez les mises en valeur, lorsque vous pratiquez l'élevage intensif, vous allez déstocker le carbone qui est dans les sols, lorsque vous préservez le couvert végétal, lorsque vous faites du sang-labour, lorsque vous réduisez les apports en produits chimiques, vous allez recréer des complémentarités entre le capital naturel et vous allez stocker du CO2 dans le sol. Ce point est fondamental. La biodiversité dans les villes, oui, c'est important, mais est-ce que vous avez une idée de l'écart de superficie qui est entre toutes les villes du monde qui représentent moins de 0,5% des terres émergées et les espaces agricoles et forestiers qui en représentent à peu près les deux tiers, si j'ajoute l'agriculture et la faune. Donc ce point est absolument essentiel. Il faut investir, préserver la biodiversité pour préserver cette capacité d'absorption et de stockage du CO2. Et là, il me semble que les leçons de la COVID-19 sont extrêmement importantes. À court terme, on n'a pas du tout vu dans le secteur agricole et forestier ce qu'on a vu sur le CO2 d'origine énergétique. Les émissions de CO2 d'origine énergétique ont chuté pendant le confinement, pas du tout celles de l'agriculture et de la forêt. Et c'est plutôt heureux parce que du coup, la situation alimentaire ne s'est pas trop dégradée. Si les agriculteurs avaient cessé de produire, ça aurait été quand même embêtant pendant un an. Voyez-vous ? Donc là, on n'a pas vu ça. On a même vu presque des effets inverses dans certains pays, notamment en Inde et au Brésil, où on a refoulé une partie des populations périurbaines qui se sont retrouvées avec une pression accentuée sur le milieu naturel. Mais à moyen et long terme, la résilience face au virus et la recherche de la résilience face au virus nous envoient en feedback, en réaction, la question de notre rapport au vivant. Et ce point est absolument majeur. Toutes les analyses nous expliquent que le risque de propagation des épidémies et des virus est accru par la façon dont nous traitons le milieu naturel. On sait que la destruction des écosystèmes les plus sauvages, des écosystèmes forestiers, est un facteur d'accroissement, de transmission des virus depuis le milieu naturel vers le milieu urbain. On sait que le commerce des espèces sauvages est un vecteur incroyable de vulnérabilité pour notre santé. Nous savons que les modes d'élevage intensif et la proximité accrue des animaux et le commerce des animaux est également un facteur de vulnérabilité. Et par conséquent, il me semble qu'à moyen et long terme, la question de la lutte contre, de la convergence des luttes entre la lutte contre les virus et la lutte contre le réchauffement climatique via les émissions agricoles et forestières et les pluies de carbone est éminemment posée. Et ce que nous rappelle le Covid-19, c'est que la protection de la biodiversité, ce n'est pas uniquement la protection des espèces qui nous ressemblent ou des espèces emblématiques. les grands mammifères, les singes, le panda en Chine, l'aigle chauve aux Etats-Unis, c'est aussi cette incroyable multiplicité de tous les êtres vivants qui ne ressemblent pas et que nous ne voyons pas. Et lorsque on a une disparition ou une réduction de cette biodiversité, eh bien, on a des problèmes sanitaires et des risques sanitaires accrus, mais des problèmes majeurs dans la reconstitution de la capacité productive du milieu naturel, du vivant, de la terre et de l'océan. Je terminerai tout à l'heure par l'océan. C'est la question majeure qui est posée par les sols agricoles. On voit bien que l'hyperspécialisation qu'on a voulu appliquer, souvent on dit il ne faut plus d'agriculture intensive, mais ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est qu'on a voulu appliquer au système agricole des méthodes d'origine industrielle et donc on a hyper spécialisé les systèmes agricoles. La France étant un exemple parfait, on a sorti tous les animaux du bassin parisien, on les a tous mis en Bretagne. Je caricature à peine si vous voulez. Ça pose d'immenses problèmes pour les sols. Et les sols perdent tous ces micro-organismes, les lombriliques, les vers de terre, tous ces éléments que nous ne voyons pas, que nous n'imaginons pas, qui sont absolument indispensables à notre reproduction. et donc là, je crois que, au fond, sur le volet du carbone vivant, de la transition agroécologique, la leçon sur du Covid-19 est peut-être encore plus importante à moyen et long terme car elle va remettre en cause quoi ? Elle va remettre en cause non seulement la façon dont nous traitons la nature, mais la façon dont nous nous représentons la nature. Et nous sommes, là, je quitte un tout petit peu les champs de l'économie, mais l'économie a quand même ses limites pour entrer dans les champs de nos représentations. Si tu le dis. Moi, j'ai fait des études de philo, si tu veux, en même temps que d'économie. Donc, dans nos représentations, nous sommes tous des enfants et des petits-enfants de Descartes. C'est-à-dire qu'on a hérité d'une philosophie qui met le cogito, l'individu au centre et puis qui met autour de lui une nature qui est comme à son service. Et Descartes parle parfois d'animaux-machines, comme si nos bonnes bêtes étaient des robots qui étaient mis à notre disposition. On ne sait pas très bien par qui du reste. Descartes, il disait forcément c'est Dieu parce qu'il ne voulait pas avoir de problème avec l'Église. Bon, donc, cette représentation, tous les anthropologues nous disent qu'elle est complètement folle. Que, évidemment, la nature, ce n'est pas du tout ça, que nous ne sommes que l'un des maillons de cette incroyable interdépendance des êtres vivants, les êtres que nous voyons et les êtres que nous ne voyons pas. Et au XVIIe siècle, un autre philosophe avait développé une telle représentation de la nature. Ce philosophe, c'est Spinoza. Et je pense que nous devrions régulièrement relire Spinoza pour nous dire que la représentation... Spinoza a perdu la bataille des idées, au moins provisoirement. Mais je pense que la représentation du monde, Spinoziste, qui est beaucoup plus proche de certaines représentations, de certaines philosophies du reste oriental, correspond beaucoup plus à cette vision qu'il faut donner une valeur à cette incroyable interdépendance des êtres vivants. Et je voudrais terminer cette présentation puisqu'il me reste quelques petites minutes par un petit détour toujours sur le rapport aux vivants. On parle beaucoup de la biosphère, de l'agriculture, de la forêt. Mais il y a les océans. Et l'océan, tous les spécialistes du climat vous le diront, c'est de loin le premier puits de carbone. L'océan stocke des quantités de carbone beaucoup plus importantes que les arbres et les sols. Et dans les décennies qui viennent, je crois que la question de la protection de la biodiversité marine, des écosystèmes marins va devenir un enjeu considérable. Et je voudrais juste terminer cette présentation par la description du cas de la loutre de mer qui va nous montrer combien il est important de s'intéresser à la biodiversité que nous ne voyons pas. La loutre de mer, vous l'avez peut-être oublié, c'est le plus petit mammifère marin. Un mammifère qui a très peu de défense naturelle contre le froid. Donc c'est la plus forte densité de poils au centimètre carré. Et donc cette forte densité a fait qu'on a failli totalement faire disparaître la loutre de mer pour convertir ces pelures en manteaux, vêtements, etc. Et quand on fait disparaître la loutre de mer, parce qu'en plus, la loutre de mer, pour se défendre contre le froid, mange chaque jour à peu près le quart de son poids. Je ne sais pas si vous imaginez comment on serait si nous, on mangeait tous les jours le quart de notre poids. Donc quand la loutre de mer disparaît, qu'est-ce qui se passe ? Les proies des loutres de mer prolifèrent. Et le principal aliment de la loutre de mer, c'est les oursins. Et quand les oursins prolifèrent, les aliments des oursins disparaissent. Et les oursins mangent des algues. Et donc des forêts de kelb qui sont sous le niveau de la mer disparaissent lorsque l'on chasse la loutre de mer. Et c'est quoi ces forêts de kelb ? Ce sont des êtres vivants qui font la photosynthèse du CO2. Et donc on détruit la capacité d'absorption du CO2 par l'océan lorsqu'on détruit les loutres de mer par un phénomène de cascade tropique qui est bien connu des écologues. Et donc vous voyez que moi j'ai pas bon la photo nous donne un petit côté un peu quasi affectif. On n'a pas envie que ces mignons animaux disparaissent. Mais l'enjeu pour moi il est essentiellement que si ces animaux disparaissent c'est toute une chaîne de biodiversité qui disparaît et c'est la capacité de stockage du CO2 de l'océan qui est absolument fondamentale pour retrouver un équilibre climatique qui disparaît. Alors vous allez dire c'est un exemple anecdotique pas du tout. En Colombie-Britannique on a réussi à réintroduire la loutre de mer et on estime aujourd'hui que de 10 à 15% des émissions de CO2 de la province sont à nouveau stockées par l'océan grâce au retour de la loutre de mer qui a fait réduire les populations d'oursins et recréer ces immenses forêts souterraines que nous ne voyons pas mais que nous détruisons lorsque nous atteignons la biodiversité. Donc c'est pour vous montrer combien cette chaîne des interactions sur le vivant est importante pour le stockage du CO2 mais aussi pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre hors CO2 mais aussi pour notre résilience par rapport au risque d'invasion des virus qui iront croissante si nous continuons à maltraiter ce carbone vivant et cette biodiversité. Donc pour conclure j'en arrive à la conclusion elle va être courte puisqu'il me reste une minute dans le timing que m'a généreusement accordé Jean-Michel mais il faut que nous ayons un tout petit peu le temps de l'échange. Vous voyez que la convergence des luttes entre la lutte contre le CO2 et la lutte contre le virus c'est pas une vision d'intellectuel il y a effectivement beaucoup de facteurs de convergence et il y a une dynamique supplémentaire dans l'action face au réchauffement climatique qui je pense peut se mettre en place qui même à certains égards se met en place après ce traumatisme de l'épidémie mais c'est pas automatique c'est pas automatique et donc pour assurer cette convergence il faut trouver les bons outils qui d'un côté vont permettre d'accélérer la transition énergétique qui consiste à basculer d'un système qui repose sur des énergies fossiles vers un système décarboné sur le plan énergétique ça c'est la première jambe et puis la deuxième jambe c'est de retrouver la façon dont on peut reconsidérer dans nos systèmes économiques dans nos arbitrages dans la gestion de nos outils de production dans notre quotidien dans les banques dans les compagnies d'assurance les assets managers etc. des méthodes pourquoi ? pour donner une vraie valeur à la protection de la diversité du vivant sans laquelle nous ne gagnerons ni la bataille contre le changement climatique ni la bataille contre les épidémies merci de votre attention il y a un beau slide quand même je voulais terminer par ce slide une planète une santé vous voyez en bas vous avez le méchant Covid quelques animaux qui traînent et en haut vous avez le thermomètre et la température qui figure l'action contre le réchauffement climatique allons tous ensemble vers la convergence des luttes merci beaucoup Christian alors effectivement donc je ne sais pas par quel moyen je peux récupérer quelques questions mais sinon je vais commencer par celle que j'ai tout de suite en tête si tu permets parce que en fait si je comprends bien ton propos mais tu me corriges tu dis bon il y a des convergences et il y a des divergences dans ces deux combats et le combat climatique est beaucoup plus dur beaucoup plus difficile puisqu'effectivement sur un temps plus long etc mais il y a quand même un message d'optimisme que j'ai entendu mais il faut que tu me le précises qui est le suivant c'est que finalement la transition énergétique d'une certaine manière elle est entamée et elle est inéluctable c'est à dire on va sortir des fossiles et finalement si j'ai bien compris l'enjeu est sur le carbone vivant je me trompe de résumer autant ta pensée non je donnerai je donnerai une note tout à fait correcte à l'étudiant merci peut-être préciser deux points je dirais pas je terminerai du coup par une autre question je la termine du coup imaginons que donc mon résumé soit à peu près correct finalement je vais te poser une question très simple à laquelle j'aimerais une réponse très simple du coup est-ce que tu y crois oui 1,5 degré horizon 2005 2 degrés alors première question très simple le 1 degré 5 de degré oui d'accord alors le bon pour être tout à fait clair le 1 degré 5 me paraît un objectif incroyablement ambitieux et aujourd'hui je ne je peux rappeler quand même l'hypothèse oui alors en gros la métrique est la suivante si vous voulez avoir deux chances sur trois de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés il faut atteindre la neutralité carbone vers 2070 et il reste environ un peu moins de 20 années d'émissions de CO2 au rythme de l'année 2019 qui sont autorisées si on vise 1 degré 5 avec deux chances sur trois c'est les rapports du GIEC il faut viser la neutralité climatique monde pas Europe en 2050 et le budget carbone c'est la quantité globale de CO2 qu'on peut encore émettre représente de 8 à 10 ans des émissions de 2019 donc cet objectif il est incroyablement ambitieux et lorsque je mets ma casquette d'experts je dis ça me paraît totalement impossible mais ce que je sais aussi c'est que en général lorsqu'on demande aux experts des prévisions à 30 ans ils se trompent simplement au bout de 30 ans ils sont souvent plus là vous voyez donc je me dis bon probablement je ne suis pas plus intelligent que les experts qui m'ont précédé mais je me dis surtout une chose c'est que si on n'essaye pas on n'a aucune chance d'y arriver voyez-vous donc je pense qu'il faut effectivement avoir un objectif ambitieux pourquoi parce que pour moi le rapport le GIEC a sorti son rapport à 1 degré 5 il y a 2 ans si vous voulez et le point qui me paraît important et là il faut bien comprendre c'est que un monde à 1 degré 5 et un monde à 2 degrés c'est très différent vous avez des impacts du changement climatique à 2 degrés qui sont quasiment pas gérables pour certaines sociétés notamment les sociétés qui sont qui ont la malchance d'être soit sur des petites îles dans le Pacifique soit beaucoup plus peuplées des deltas donc je crois que l'objectif de 1 degré 5 c'est pas pour le plaisir de se faire mal qu'on cherche à l'atteindre c'est parce que 1 degré 5 et 2 degrés c'est pas du tout la même chose et ce point est très important car souvent dans la représentation commune on se dit à 1,5 degré qu'est-ce que c'est mon dieu alors que là on est bien sur des températures moyennes ça je crois que c'est important ce que tu as dit avant sur le résumé je le trouve parfait je voudrais juste compléter de deux façons je dirais que pour moi la plus grande différence entre climat et Covid c'est que nous sommes l'agent pathogène donc il n'y a pas de vaccin et ça c'est très différent parce qu'on ne peut pas s'en remettre pour le vaccin on a quand même la bonne surprise de cette incroyable innovation technologique il n'y aura pas d'innovation technologique équivalente sur le réchauffement climatique c'est nous l'agent pathogène donc c'est nous qu'il faut changer et sur la transition énergétique elle a démarré le problème c'est qu'elle n'est pas au bon rythme c'est un problème de timing et le problème du timing sur la transition énergétique il est que ce qui réduit les émissions c'est pas de rajouter des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques c'est de sortir des fossiles il faut donc supprimer il faut désinvestir et donc ça veut probablement dire qu'une partie du capital qui est aujourd'hui installé ne pourra pas être utilisé jusqu'à sa fin de vie ça c'est important y compris évidemment pour des financiers pour un banquier absolument alors on va peut-être prendre du coup ça fait écho à ce que tu viens de dire à quel niveau doit-on réguler alors ça c'est vraiment un point je pense qu'on a de la part de plusieurs personnes entre les actions je dirais symboliques et les actions qui ont un vrai impact et moi peut-être au terme régulation je préfère incitation mais toujours est-il que la question est finalement est-ce que ça sert à quelque chose de faire effectivement une mesure quelle qu'elle soit à une échelle nationale voire individuelle il y a des gens qui arrêtent de manger de la viande je donne juste cet exemple est-ce que finalement c'est symbolique ou est-ce que ça a de l'importance et à quelle échelle est-on entre guillemets le plus impactant finalement ou le plus efficace alors la question d'échelle est importante et il faut évidemment agir à toutes les échelles la question qui se pose c'est est-ce que en agissant que à des échelles locales ou nationales on ne risque pas d'être contre-productif parce que ce qu'on fait ici sera totalement mangé par ce qu'on ne fait pas là-bas donc ça ça renvoie directement à la question qui sera mise sur la table le 14 juillet prochain par la commission européenne sur l'objectif européen à moins 55% donc vous savez que sur le plan de la politique climatique en gros les objectifs sont fixés au niveau européen et nous nous sommes solidaires des objectifs européens donc l'union européenne est passée d'un objectif de moins 40% à moins 55% en 2030 ce qui est une énorme marche d'escalier pour l'instant on ne s'en rend pas compte on continue à discuter au Sénat sur une loi qui est calée sur des travaux qui visaient moins 40% mais la loi est déjà obsolète avant qu'elle ne soit promulguée puisque maintenant on va viser moins 55% alors je crois que ça renvoie à une question quelle est l'organisation du commerce international et si effectivement on ne surveille pas correctement les normes appliquées au commerce international et bien on risque de tout simplement importer des émissions qu'on va réduire chez nous d'où l'importance du mécanisme de prélèvement aux frontières qui est prévu de l'ajustement aux frontières qui est prévu à partir de 2023 je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais en gros je crois que une stratégie à l'européenne peut-être demain suivie par les Etats-Unis ou accompagnée par les Etats-Unis d'accélération de la transition doit s'accompagner d'une surveillance des frontières et de la mise en place d'une règle simple la liberté du commerce doit être désormais subordonnée à des normes climatiques ou des normes de biodiversité supérieure et ça c'est une révolution mentale à commencer pour les économistes car moi j'ai commencé ma carrière et jusqu'à un passé récent j'avais la plus grande admiration pour David Ricardo et la théorie des avantages comparés et bien aujourd'hui cette théorie des avantages comparés ne me semble valable que si on n'introduit pas dans les avantages comparés des avantages qui peuvent résulter d'une non-tarification du carbone ou d'un laxisme sur la destruction du milieu naturel et je crois que ça conduit à reconsidérer complètement un volet de la pensée économique de même que probablement ça doit conduire à repenser totalement un certain nombre d'actions dans le domaine économique ou financier très bien alors si on reprend donc effectivement quelqu'un mentionne qu'il y a un autre point de convergence donc il y en avait deux il y en a-t-il trois c'est effectivement on ne peut gagner que de manière collective alors là si je puis me permettre je voudrais quand même rajouter je dirais un point c'est que on a l'habitude de penser que finalement les gens aiment bien on va dire privatiser les profits et mutualiser les pertes on voit bien ça c'est la malédiction des communs je crois c'est à dire on aime bien par exemple obtenir un remboursement d'un assureur alors qu'effectivement peut-être c'est pas un remboursement auquel on aurait droit mais finalement il y a mutualisation des pertes et puis finalement on privatise un peu notre petit pécule bon est-ce que tu es d'accord Christian que pour la première fois on a assisté avec le Covid à l'inverse c'est ce que tu disais des masques qui protègent les autres c'est à dire pour la première fois moi je considère que nous avons privatisé les pertes en nous confinant en finalement nous mettant des contraintes pour une mutualisation finalement des profits au bénéfice de tous est-ce que tu penses pas là qu'il y a un moyen enfin c'est le sens de la question est-ce qu'on peut pas deviner là quelque chose de collectif qui est en train de se passer bien sûr alors je partage tout à fait la question qui nous est posée par Bastien Rouanet que je remercie il faut peut-être que tu la relises je crois alors un autre point de convergence Covid-19 dérèglement climatique n'est-ce pas aussi que dans les deux cas on ne peut gagner que de manière collective l'Europe ne pourra pas vaincre le Covid si il reste très actif en Inde s'attaquer au règlement climatique suppose la même chose puisque si on augmente les émissions en Inde quand on les baisse chez nous ça ne fonctionnera pas et ce que j'aime bien c'est la fin de la question comment introduire les problématiques l'impact social a été assez peu évoqué et merci Bastien de me le rappeler parce qu'effectivement c'est un point que je n'ai pas évoqué dans la présentation et qui me paraît très important alors vous avez complètement raison c'est ce que j'ai appelé l'alignement des comportements on ne peut s'attaquer correctement au réchauffement climatique comme au Covid qu'en alignant un certain nombre de comportements de protection ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le faire sur le plan climatique il faut effectivement avoir un certain nombre de ce que j'ai appelé de régulation ou d'incitation de même qu'on a quand même fait aussi beaucoup de protection collective financée par l'Etat dans la lutte contre le Covid sans lesquelles on n'aurait pas le niveau de vie à la fin de sortie du Covid et l'impact social est majeur et l'impact social il joue à la fois à l'intérieur des pays et entre les pays à l'intérieur des pays parce que je ne vous refais pas la démonstration des Gilets jaunes si vous introduisez des incitations par une taxation du CO2 ou par des réglementations draconiennes comme celle par exemple d'interdire les vieux véhicules dans les villes si vous ne compensez pas et si vous ne protégez pas les plus perdants et les plus vulnérables vous allez faire exploser donc on peut parfaitement concilier la tarification du carbone dans un pays avec simplement des mesures de justice sociale il faut le faire sinon ça ne fonctionnera pas et ça et bien je dirais c'est un problème de politique publique très classique qu'est-ce qui permet d'accepter l'impôt dans une société c'est parce qu'on sait qu'en échange des impôts on a un certain nombre d'avantages moi je suis très heureux de payer des impôts parce que je vois que mes enfants et maintenant mes petits-enfants ils vont à l'école et que je ne paye pas à l'école et que j'ai des bonnes universités ça pourrait être mieux mais c'est quand même déjà pas mal alors après au niveau international c'est là où c'est aussi extrêmement important parce que la question de la justice sociale ne concerne pas que les pauvres et les riches à l'intérieur d'un pays elle concerne aussi les pays pauvres et les pays riches et donc là à mes yeux l'un des volets les plus stratégiques pour accélérer la transition ça va être de trouver les moyens d'une solidarité internationale vis-à-vis des pays moins avancés avec un point très important à avoir en tête c'est que pour nous vieux pays industrialisés la transition énergétique ça consiste à rajouter du capital mais en détruire aussi parce qu'il faut qu'on enlève vous voyez le problème des fonderies aujourd'hui on ne peut pas à la fois faire tourner les fonderies et fabriquer des bagnoles électriques aller en Afrique au sud du Sahara vous n'avez pas ce problème de toute la somme de capital investi dans les infrastructures liées aux fossiles dans les industries liées aux fossiles donc la transition bas carbone permet de sauter les étapes et de directement aller sur un système de développement bas carbone c'est exactement ce qu'on voit en termes d'électrification grâce aux énergies renouvelables dans un certain nombre de pays au sud du Sahara où l'application des modèles centralisés qu'on a essayé de leur imposer depuis un certain temps n'a jamais fonctionné et le développement de systèmes décentralisés ou d'énergie renouvelable permet d'accélérer l'accès à l'énergie et l'accès à l'électricité donc moi je trouve que cet enjeu qui rattache la solidarité internationale le développement économique et les transitions énergétiques et la transition agroécologique c'est majeur j'ai le droit de dire deux mots sur la transition écologique dans les périodes de développement parce que je ne sais pas à quelle heure on doit terminer c'est bon on prend quand même bon ok alors je dis deux mots quand même sur ce point qui non seulement me passionne sur le plan intellectuel mais qui me dans lequel je me suis un tout petit peu engagé à travers une association qui s'appelle Agri-Sud qui prône le développement dans les pays agricoles dans les pays du sud lorsque on met en cause chez nous l'agriculture de type industrialisé ça renvoie à la question de la révolution verte dans les pays en voie de développement et il se trouve que moi j'ai fait ma thèse d'état sur le déséquilibre agroalimentaire en Algérie donc j'ai étudié cette question là on voit bien que l'application de méthodes qui visent à maximiser à court terme les rendements sur la base de matériel biologique des semences ou des animaux sélectionnés en fonction du rendement avec des apports importants de produits chimiques ça marche pas toujours mais ça permet parfois d'augmenter le niveau de production à l'hectare à court terme ça fragilise incroyablement les systèmes agricoles et forestiers par rapport au réchauffement climatique et donc si on veut viser à la fois une meilleure résilience contre les impacts du réchauffement climatique et accentuer l'effort d'intensification de production à l'hectare il faut faire une modification assez drastique des techniques agricoles en promouvant des techniques d'agroécologie qui ne visent pas à faire de l'agriculture extensive un peu comme parfois on l'imagine quand on est bobos dans le cinquième arrondissement mais en faisant de l'agriculture intensive à l'hectare basée sur les complémentarités du capital naturel ça veut dire mettre des haies ça veut dire mettre des arbres avec la reconstitution du sol ça veut dire mettre des engrais organiques toute une série de méthodes qui sont extraordinairement techniques l'agriculture agroécologique est extrêmement technique beaucoup plus technique que l'agriculture industrialisée et ce qui est très difficile à développer c'est de faire passer cette agroécologie et de la raccorder au savoir-faire traditionnel des paysans car les paysans avaient autrefois des techniques agroécologiques et on a un peu cassé leur savoir en balançant des méthodes de type agro-industriel Très bien alors peut-être la dernière question parce que je vois quand même que l'heure tourne comment faire plus que la neutralité climatique alors là encore je vais re-résumer si tu permets vas-y donc un degré et demi ça veut dire neutralité carbone en 2050 climatique 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 c'est pas uniquement le CO carbone pardon tout gaz est fait autant pour moi effectivement neutralité climatique donc en 2050 ce qui veut dire qu'il nous reste dix années d'émissions possibles dix années au niveau de 2019 voilà donc entre 2019 et 2050 on est d'accord et alors là j'ai juste une question avant d'arriver à la neutralité mais du coup s'il nous reste dix années alors qu'il y a trente années entre 2020 et 2050 il faudrait réduire de plus de 55% bien sûr je suis d'accord il faudrait arriver à un tiers puisqu'on a il faut faire dix ans en trente ans donc je ne vois pas comment on peut faire si 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 j'ai dit dix années au niveau de 2019 en plus oui donc si tu passes à moins 55% entre 2019 et 2030 tu n'as pas consommé un tiers de ton budget puisque tu as baissé quand même oui tu as baissé mais après qu'est-ce que tu fais les autres et du coup c'est le sens de la question est-ce qu'on peut faire plus finalement oui alors c'est déjà beaucoup c'est considérable c'est considérable et ça va peut-être nous donner juste l'occasion d'évoquer un autre point qu'on appelle la géo-engineering le stock de gaz à effet de serre c'est des flux entrants et des flux sortants donc la neutralité c'est l'égalité entre le flux entrant et le flux sortant si on réinvestit massivement dans la biodiversité si on est capable en plus d'utiliser une partie de la biomasse pour faire de l'énergie qu'on va restocker après dans les plantes et si en plus on peut éventuellement faire quelques techniques qui ne pourront être que subsidiaires d'ici 2050 de captage et de stockage du CO2 de l'atmosphère on peut peut-être stocker plus qu'on émet et donc derrière la question de l'auditrice je crois c'est la question d'arriver à une situation où non seulement on est carbone neutral mais on est carbone négatif et où on stockerait plus de CO2 qu'on en émettrait dans les scénarios du GIEC je ne peux pas parler du prochain rapport du GIEC qui va paraître l'année prochaine mais le GIEC a fait un rapport qui s'appelle 1 degré 5 qui a été rendu public il y a un peu plus de deux ans donc on a modélisé tous les scénarios qui donnent deux chances sur trois de limiter le réchauffement à 1 degré 5 dans la plupart des cas on n'atteint pas suffisamment rapidement la neutralité climatique en 2050 et donc on compense après c'est-à-dire qu'on passe après par une période où le flux annuel des émissions brutes est plus que compensé par la capacité d'absorption du CO2 le problème qui se pose c'est comment on fait parce que on ne peut pas à la fois faire pousser des arbres pour qu'ils stockent plus de CO2 faire de nos océans des puits de carbone plus conséquents en arrêtant de prélever dedans parce que le premier facteur d'extinction de la biodiversité dans les océans c'est les prélèvements qu'on y fait le deuxième c'est la pollution mais le premier c'est les prélèvements et puis en même temps donc il faudra faire des choix et donc je pense que ces choix sont très compliqués on n'a pas une métrique absolue vous savez il ne faut pas se représenter ces questions comme si on avait des manettes et puis on poussera un petit peu sur telle manette et puis non c'est compliqué c'est du vivant donc on ne sait jamais très bien comment va réagir le vivant le président du musée de l'histoire naturelle vient d'écrire un bouquin de David très passionnant sur la sixième extinction vous savez ce mec ça fait quand même 40 ans qu'il travaille sur le vivant on ne sait jamais très bien quand on impacte un écosystème comment il va réagir donc c'est pas de la physique c'est pas de la mécanique des fluides c'est beaucoup plus complexe beaucoup plus subtil on peut on peut y aller vers de l'émission nette négative mais on sait jamais très bien comment va répondre cette foutue planète et ces foutus êtres vivants sans lesquels nous n'avons ni avenir sanitaire ni avenir climatique merci Christian merci beaucoup à vous je crois qu'il n'y a plus de questions donc je vous rends je dirais le réseau et merci à tous de nous avoir suivis